Musique S'il fallait présenter Françoise, ça va faire un ordre même ? Eh bien, il faudrait dire pas mal de noms parce qu'il y a l'histoire personnelle qui fait que je me suis appelée Françoise Savarin quand j'étais petite fille et gamine en Algérie et toute jeune fille. Après, il faudrait dire Françoise Bouada puisque j'ai été l'épouse d'un Algérien, Boudjema Bouada et j'étais très contente de pouvoir emprunter son nom. Comme je me suis remariée, je m'appelle aussi Norman. Quand on évoque ton Algérie, histoire est une histoire assez compliquée et en même temps très simple parce que c'est la ligne conductrice de ma vie, je crois, à y réfléchir finalement. Il faudrait évoquer la petite enfance, je pourrais évoquer la pré-adolescence, les premières années de vie d'adulte puisqu'il y a eu ce premier mariage et cette vie est commune pendant plus de dix ans avec Boudjema. Et puis après, une longue période où l'Algérie est un peu sortie de l'horizon, du fait du divorce entre autres, mais je pense que du coup ça a entraîné une autre aventure, ça a déclenché une autre aventure tout à fait ailleurs. Et puis ensuite, alors disons à partir de la cinquantaine, un truc comme ça et de manière très nette pour ma retraite, alors là, l'Algérie pour moi, c'est une reconquête en quelque sorte personnelle sur mon ignorance. C'est tout un travail de rencontre et de lecture et de réflexion. De retrouvailles aussi, on évoquera que vous. De retrouvailles, bien sûr, mais tout ce travail-là m'ayant donné complètement à, je n'aimerais même pas relire mon histoire parce que mon histoire, je ne la racontais pas vraiment et je ne me la racontais pas moi-même, mais de comprendre ce que j'avais pu vivre, ce que j'avais compris, les illusions que j'avais eues et puis je pense quelque chose. Mon Algérie à moi, c'est comme l'Algérie de plein, plein de gens, en particulier de Français d'Algérie, une Algérie de l'ignorance cultivée avec des conséquences multiples. Donc voilà, c'est un travail sur mon ignorance et contre mon ignorance qui n'est pas fini puisque encore il y a deux jours, j'étais dans un livre tout récent sur les rencontres de Sidi Madani et que tout d'un coup, voilà, je relisais, je lisais et j'apprenais des choses que j'avais perçues enfant puisque j'étais à Blida au moment des rencontres de Sidi Madani et que mon oncle y allait et que voilà, j'ai toujours entendu parler de Sidi Madani, sauf que je n'en ai jamais entendu parler de manière précise et que moi, je n'avais jusqu'à présent pas été y voir, voilà.